Vous regardez RTL. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Au menu de votre déjeuner, une demi-heure d'info pure avant de retrouver les auditeurs. On la parle au 30 de 10. Et en ce mercredi 29 août, le jour d'après au gouvernement, il manque quelqu'un sur la photo de famille. Edouard Philippe est seul en déplacement dans les Hautes-Alpes sur le thème de l'eau sans Nicolas Hulot. Et l'exécutif continue de faire bonne figure. Alors quel était le rôle exact des lobbies ? Nicolas Hulot a-t-il été naïf ? L'invité d'RTL midi sera le sénateur de la majorité, François Patria, qui connaît bien les chasseurs. Opération de police en ce moment dans les locaux d'Actes Sud à Paris. Les policiers mesurent le bâtiment pour vérifier si la surface a bien été augmentée de 150 m² sans autorisation. Les Peugeot 308 au point mort à Sochaux. Production à l'arrêt, faute de boîte de vitesse, nous serons sur place dans un instant. Dans RTL midi, la gabelle version XXIe siècle. Une commission parlementaire voudrait introduire une taxe sur le sel, comme il en existe une déjà sur les sodas. Afin de contraindre les distributeurs à changer la fabrication de leurs produits, nous verrons si ça peut être efficace. La piste aux étoiles pour Rosa Bouglione. Les obsèques de cette figure du monde du cirque sont célébrés en ce moment à Paris, au cirque d'hiver. La météo, bonjour Louis Baudin. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Franchement, ça sent l'automne. Oui, c'est une petite journée d'automne, mais ça ne va durer qu'une journée après, ça sera beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des passages nuageux très nombreux dans la plupart des régions. Et sous ces passages nuageux, parfois quelques averses, c'est même des orages qui devraient reprendre de plus belle cet après-midi. Alors plutôt dans les régions de l'Est, après avoir circulé dans l'Ouest, et qu'on a vu beaucoup de dégâts dans les régions du Sud-Ouest, et bien c'est l'Est qui va être concerné par ce risque orageux tout au long de l'après-midi, avec là aussi un risque de grêle, voire de fortes rafales de vent. Le littoral méditerranéen sera épargné par cette dégradation, avec un ciel qui restera plus dégagé. Quelques éclaircies reviendront par l'Ouest en cours d'après-midi. Tout cela avec des températures en très nette baisse, 17 à 20 degrés seulement dans le Nord et le Nord-Ouest, encore en Ile-de-France. 26 à 28 degrés dans le Sud-Ouest, 28 à 29 degrés dans les régions du Nord-Est avant les orages, et 29 à 31 degrés près de la Méditerranée. La question du jour sur RTL.fr, faut-il taxer les aliments les plus salés ? Vous dites oui à 38%, 55% de non. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter ? Bonjour Pascal Praud. Bonjour. Vous allez mettre les auditeurs en régime sans sel ? Exactement, ils pourront s'exprimer sur ce sujet, mais également sur les 80 km heure. Est-ce que vous respectez les 80 km heure sur les routes secondaires depuis le 1er juillet ? Vous savez également aujourd'hui que Michael Jackson aurait eu 60 ans. Eh bien, quelles sont les chansons de Michael Jackson que vous préférez, que vous écoutez toujours ? C'est une des questions également qu'on posera aux auditeurs entre 13h et 14h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Édouard Philippe au fil de l'eau après le départ de Nicolas Hulot. Le Premier ministre est ce matin dans les Hautes-Alpes pour évoquer les conclusions des Assises de l'eau. Un rendez-vous qu'il devait honorer avec le désormais ex-ministre de la Transition écologique. Il y a donc un grand absent sur la photo, Dominique Tenza. L'image est un peu écornée. Oui, c'est vrai qu'il manque quelqu'un sur la photo et politiquement, symboliquement, c'est embêtant. L'entourage du Premier ministre le reconnaît d'ailleurs volontiers. Même si on précise à Matignon que la présence de Nicolas Hulot ici aujourd'hui dans les Hautes-Alpes était dans les faits plus symbolique qu'autre chose. Certes, il incarnait jusqu'à hier matin l'écologie dans ce gouvernement, mais ce n'est pas lui qui avait directement supervisé ce dossier de l'eau. Un dossier relativement technique. Il s'agit d'aider les communes à rénover leur réseau de distribution, dont certains ont des taux de fuite gigantesques. Et ce dossier, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'était celui du secrétaire d'État Sébastien Lecornu, qui est là, lui, depuis ce matin, avec Édouard Philippe. Manière de montrer que les vrais enjeux restent assurés, qu'il faudra plus que la démission du ministre pour perturber le fonctionnement de l'État. On ne va quand même pas se couvrir la tête de cendres et arrêter de vivre, explique en privé un conseiller. D'autant que le bilan, une fois encore, n'est pas mauvais, insiste Matignon. Hulot voyait toujours le verre à moitié vide. Nous voulons montrer qu'il est aussi à moitié plein. Dominique Tenza pour RTL. Le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, vous le disiez, fait partie de ceux qui peuvent briguer le poste de Nicolas Hulot, tout comme l'ancien ministre du Développement sous François Hollande, Pascal Canfin. L'annonce du remaniement ne se fera pas au mieux avant le retour d'Emmanuel Macron de Finlande demain soir. Alors, ironie du sort, au lendemain de la démission de Nicolas Hulot, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travers est en visite ce matin dans l'Allier sur le thème du bien-être animal. Et celui qui est considéré comme le meilleur ennemi de l'ex-ministre au gouvernement lui a rendu hommage. C'est une décision personnelle et je la regrette. Nous avons beaucoup travaillé avec Nicolas Hulot et nous avons eu de belles avancées ensemble. Je suis toujours dit que j'étais solidaire, solidaire pour deux dans ce gouvernement. Nos objectifs étaient communs, nos valeurs étaient parfois communes sur certains sujets. Nous avions ces mêmes objectifs partagés. Les moyens peut-être pour y parvenir n'étaient pas forcément les mêmes. Alors, on a voulu y voir des guerres, des oppositions. Moi, je ne me situe pas dans ce débat-là et je ne commande pas ça. Moi, je suis aujourd'hui au travail. Notre objectif et l'objectif du gouvernement en matière d'agriculture, mais aussi en matière de politique environnementale, n'a pas varié d'un iota. Stéphane Travert au micro RTL de Christian Panvert. Ce matin, Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'Environnement, a évoqué au micro d'Elisabeth Martichoux qu'il fallait un sursaut, une prise de conscience pour que la France ne perde pas le leadership climatique. Pour revenir sur cette démission et notamment sur le rôle des lobbies qu'a dénoncé Nicolas Hulot, nous sommes en ligne avec le sénateur de la majorité, François Patria. Bonjour. Bonjour. Président du groupe La République en marche au Sénat et proche des chasseurs. Vous avez assisté à cette fameuse réunion lundi soir à l'Elysée qui a tout fait basculer. Pour vous, cette démission, c'est une désertion ? Non, d'abord, mon rôle à moi, ce n'est pas d'être lobbyiste ou quoi que ce soit. C'est depuis 20 ans, depuis que j'avais été chargé par Dominique Joannet, Daniel Justin, de jouer un rôle de médiation avec la chasse. J'ai poursuivi cette médiation et le dialogue entre les responsables politiques qui voulaient bien faire appel à moi pour faire le dialogue avec les chasseurs. C'est mon rôle. C'est la raison pour laquelle j'étais à la réunion lundi après-midi. Je pense que, non, je ne parlerai pas de désertion, mais je ne peux pas croire non plus que ce soit cette réunion qui soit l'élément qui ait déterminé la décision de Nicolas Hérault, que je regrette aussi. Parce que je pense que dans cette réunion, c'est une réunion gagnant-gagnante. C'est une réunion gagnant-gagnante où les environnementalistes obtenaient, avec l'Agence de la Biodiversité et l'ONCFS, avec la gestion adaptative des espèces, des points très importants sur lesquels ils avaient lutté depuis de nombreuses années. Et où les lobbyistes avaient leur place. D'abord, Thierry Coste, il est conseiller politique du président de la Fédération des Chasseurs. C'est à titre-là qu'il était là. Et je dois dire que pendant la réunion, il n'a pas pris la parole. Moi, ça me paraît aujourd'hui, j'ai à défendre personne, j'ai à dire que cette réunion était une réunion tripartite, qui s'est tenue dans de bonnes conditions, qui avait abouti à un accord sur trois points essentiels, sur lesquels il m'avait semblé que le ministre lui-même avait donné son accord quant à la désignation des responsables pour mener à bien les chantiers qui avaient été décidés. Dans ce cadre-là, il n'y avait pas lieu de dramatiser la réunion qui a été une réunion qui s'est déroulée dans la plus parfaite coordination. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas compris, finalement. Je pense que c'est pour d'autres raisons. D'ailleurs, lui-même, Nicolas Hulot, a évoqué dans son intervention, le lendemain matin, il a dit qu'il n'était pas pour la politique des petits pas, qu'il était beaucoup plus ambitieux, ce que je comprends, ce que tout le monde partage aujourd'hui, qu'il avait déjà fait des concessions, qu'il y avait des points qu'il a évoqués, et cinq points qui n'étaient pas ceux de la Chesse, sur lesquels il avait considéré que la politique n'avançait pas assez sur la gestion climatique. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a soutenu en permanence son ministre, qui lui a fait gagner tous les grands arbitrages, que c'était sur Notre-Dame-des-Landes, sur les gaz de schiste, sur les hydrocarbures, sur la biodiversité, sur le plan climat, et que, ne pas dire aujourd'hui qu'il était seul, je crois qu'il a été soutenu par le chef de l'État en permanence. Contrairement à ce qu'il dit. Le gouvernement fait bonne figure depuis hier, on l'entend encore, on l'entendait il y a quelques instants, en rendant hommage à l'action de Nicolas Hulot, mais il a quand même provoqué une crise majeure, une crise politique majeure en pleine rentrée. Moi, je pense que ça a toujours été difficile pour les ministres de l'Environnement et de l'Écologie. Vous savez, je suis bourguignan, je suis actuellement à Dijon, et le premier ministre de l'Économie a été Robert Poujade. Il avait dit à l'époque que c'était le ministère de l'impossible. C'était dans les années 70. Oui, mais alors, vous sous-entendez qu'au fond, il n'avait pas l'étoffe, Nicolas Hulot ? Non, moi, je pense que quand on veut défendre les causes, il ne faut pas, aux différentes contrariétés, fédé le pas et se décourager. Quand on a une mission, qu'il sentait invité de mission, il avait, je crois, les moyens de pouvoir l'assumer aujourd'hui. Le ministre pouvait, dans la durée, montrer au bout d'un temps, ce n'est pas au bout d'un an de la transformation écologique qu'on peut juger de l'action qu'on a menée. Nicolas Hulot a été soutenu par le Premier ministre, il a été soutenu par le Parti de la République, ils leur ont toujours fait confiance. Je pense qu'il y avait, il y a l'écologie sociétale et puis il y a l'écologie politique. L'écologie politique, elle a ses temps, elle a ses codes, l'écologie sociétale, elle a ses ambitions, elle a son enthousiasme, c'est plus difficile. Merci François Patria d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée. Cap sur les réformes sociales, un an après les ordonnances réformant le droit du travail, syndicats et patronats défilent à partir de cet après-midi dans le bureau d'Edouard Philippe pour évoquer les futurs contours de l'assurance chômage. Philippe Martinez de la CGT ouvrira le bal tout à l'heure. Emmanuel Macron, toujours à l'étranger, sur le thème de la défense de l'Europe, a répondu sèchement ce matin à l'italien Salvini et au Premier ministre hongrois Orban qu'ils avaient raison de le voir comme leur opposant principal. Les deux hommes se rapprochent ostensiblement sur leur nationalisme et estiment que le chef de l'État français est le leader du camp favorable à l'immigration. Dans un instant, une opération de police aux éditions Actes Sud. Quand la police se retrouve à faire un travail d'agent immobilier, c'est assez rare et ça concerne la maison d'édition Naguère dirigée par la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Depuis deux heures, Sinamir, les policiers sont dans les locaux d'Actes Sud. Rue Séguier à Paris pour vérifier la taille réelle du bâtiment. Oui, alors pour ça, les quatre enquêteurs de la police judiciaire et l'expert mandaté pour l'occasion ont investi appareil photo, ordinateur sous le bras et mettre en main la petite cour de cet hôtel particulier qu'occupe la maison d'édition depuis plus de 20 ans, notamment les fameuses mezzanines en dur que l'on aperçoit à travers les grandes fenêtres du rez-de-chaussée. Elles auraient permis à l'époque à la ministre de la Culture en poste d'agrandir la surface de ces bureaux de 150 mètres carrés supplémentaires. Le tout sans le déclarer, c'est bien le problème. Pas d'autorisation de travaux en mairie, pas d'avis des bâtiments. On a un petit problème de liaison avec Sinamir qui est donc devant la maison d'édition d'Actes Sud où il y a une opération de police qui vérifie le métrage du bâtiment. Est-ce qu'on peut retrouver Sinamir ? Non. Voilà. Merci quand même Sinamir. Des chaînes de montage au point mort à cause d'une boîte de vitesse. L'usine PSA de Sochaux qui fabrique la Peugeot 308 est à l'arrêt car un autre site du constructeur à Valenciennes ne fournit pas assez de boîtes 6 vitesses. Le groupe avait sous-estimé le succès des SUV. C'est un coup dur pour les salariés. Dimitri Ramelot vient de rencontrer à Sochaux le représentant syndical CFDT Guy Miserey. En fait, on est victime du grand succès des ventes de 3008 qui fait que c'est un impact important sur Valenciennes. Ils n'arrivent pas à produire, ils sont au taquet, ils travaillent 7 jours sur 7 mais ce n'est pas encore suffisant. Ici, on a dû faire des choix. Donc ils ont choisi que le système 1, ceux qui fabriquent la 308, chômeraient mardi toute la journée et ce matin pour pouvoir faire des 3008. Les salariés, comme ils ont chômé pas mal cette année, ils vont avoir une perte de salaire. 75% du mensuel brut. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a les primes qui seront aussi impactées, primes de tournée, primes de panier, etc. Quand on a un petit salaire, parce que les salariés de production, ce n'est pas des gros salaires, c'est à peine plus que le SMIG pour la plupart. Donc oui, ça va être important pour eux. Ça va se renouveler parce qu'ils n'ont pas de solution stable pour les boîtes de vitesse. Tous les mois, à mon avis, ça va se reproduire jusqu'à la fin de l'année. Guy Miserey avec Dimitri Ramelot. Restons sur la vitesse justement, mais côté limitation cette fois. Depuis ce matin sur RTL, nous faisons un point sur les 80 km heure, mise en place depuis presque deux mois maintenant. En juillet, le nombre de morts avait baissé de 5,5% sur les routes, ce qui représentait à peu près 19 vies épargnées par rapport à l'an dernier. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Est-ce que cette limitation si décriée est finalement en train d'entrer dans les mœurs ? Oui, car à moins d'être un martien de vivre sur notre planète, tous les automobilistes ont entendu parler au moins une fois du sujet depuis janvier, date à laquelle la décision a été annoncée. Et finalement, ça a eu un effet bénéfique, selon Anne Laveau, déléguée générale de la prévention routière. Depuis janvier, on a beaucoup parlé du 80 km heure dans les médias. Et déjà, on a vu des effets de cette mesure puisque sur le premier semestre 2018, il y a une centaine de tués en moins. Donc ça signifie que le fait de parler a un impact sur la mortalité. Alors c'est vrai aussi que les radars ont déjà flashé deux fois plus sur ces routes à 80, soit plus de 250 000 excès de vitesse en plus, car il est très long de changer ses habitudes de conduite. Et puis, il faut être particulièrement prudent sur les premiers chiffres communiqués et vraiment voir sur le long terme, toujours selon Anne Laveau. Eh bien, il faut compter à peu près une génération pour que ce ne soit plus du tout un sujet. Et aujourd'hui, par exemple, concernant la vitesse, on circule en ville à 30 km heure ou 50 km heure. C'était 60 km heure dans les années 90, mais aujourd'hui, ça n'est absolument plus un sujet. Bon alors, en revanche, les radars, eux, sont beaucoup plus vandalisés. Oui, déjà plus de 400 machines dégradées. C'est quatre fois plus que d'habitude. Et cela peut coûter cher. C'est jusqu'à 80 000 euros pour remplacer une cabine. Aussi, le gouvernement envisage d'implanter les nouveaux radars en hauteur avec un double effet. Éviter d'abord les dégradations, bien sûr, mais aussi mieux contrôler. De loin, grâce à une caméra, les conducteurs qui téléphonent ou qui ne portent pas leur ceinture. Voilà, les 80 km heure, les radars. C'est un sujet sur lequel Pascal Proulx reviendra avec vous au 30 de 10 après 13 heures. Le maire de Vitry-sur-Seine en garde à vue, Jean-Claude Kennedy, a été arrêté hier après avoir grillé un feu rouge et percuté un scooter avec sa voiture alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Le conducteur du deux-roues a été blessé à la hanche. On fait une petite pause. Bon appétit si vous êtes à table, mais préparez-vous à manger sans sel. Vous venez de l'entendre, justement, pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, tout salé, trop salé. Vous connaissez la formule qui figure sur nombre d'emballages alimentaires. Et après s'être attaqué au sucre, le gouvernement pourrait s'intéresser au sel. Un rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle devrait proposer à la fin du mois au gouvernement d'instaurer une taxe sur le sel, comme il en existe déjà une sur les sodas, car les Français consomment deux fois plus de sel que la quantité recommandée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Odile Pouget, à quoi ressemblerait cette taxe ? Eh bien, elle pourrait être justement calquée sur cette fameuse taxe soda en vigueur depuis 2013 et remaniée en juillet. C'est-à-dire qu'elle serait calculée non pas à partir d'un seuil, mais de la proportion de sel dans les plats préparés, les surgelés, les conserves, les soupes, les quiches, enfin, tous les produits industriels. L'objectif, bien sûr, c'est de pousser les géants de l'agroalimentaire à faire encore plus d'efforts. Trop de sel, en effet, c'est mauvais pour la santé. On le sait, hypertension, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Certes, les industriels ont déjà fait des progrès à coups de chartes et d'engagement. Il y a trois ans, par exemple, le secteur de la charcuterie a signé un accord pour réduire la teneur en sel de 5% dans ses produits. En dix ans, l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, a constaté une baisse de 19% dans les plats préparés, 23% dans les pizzas. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut contraindre les fabricants à déshabituer leurs clients de manger trop salé, dit le rapport d'enquête parlementaire. Mais attention, il y a aussi le sel que l'on rajoute à table, souvent sans même goûter au plat. Et là, on ne parle plus de taxes, mais de tout un comportement à changer. Merci, Odile Pouget. On va en parler justement avec notre invité, le docteur Arnaud Coccol, qui est médecin nutritionniste. Bonjour. Bonjour, Christelle. Comme vient de le dire Odile Pouget, est-ce que le principal problème, au fond, ce n'est pas juste le sel que l'on rajoute nous-mêmes dans notre assiette ? Non, pas du tout. Parce que le sel qu'on rajoute nous-mêmes dans notre assiette compte pour à peu près un cinquième de nos apports quotidiens en sel. Donc, c'est bien le sel caché dans les plats préparés, dans toute l'alimentation manufacturée, les produits ultra transformés qui posent problème dans notre pays comme dans le monde, d'ailleurs. Vous vous rappelez ce que vous disiez dans le reportage, il y a 14 millions de Français qui sont hyper tendus et l'une des premières causes, c'est quand même la jonction de sel en excès. Parce qu'on mange trop salé, ça c'est vrai. Mais est-ce que la meilleure façon de s'y attaquer, c'est via une taxe ? Alors, tout le problème est là. Parce que, est-ce que les gens ne vont pas forcément remarquer qu'il y a une taxe ? Parce que la taxe ne va pas être de l'ordre de 1 euro. Ça va être minime. Quelques centimes. La taxe soda, c'est 2 centimes sur une canette. Voilà. Autrement dit, c'est 1 dollar. Donc, ça ne va pas suffire. Oui, complètement. Les gens, ils ne vont pas noter qu'on taxe parce que le produit est moins vertueux. Donc, les gens ne vont pas modifier leur comportement. Donc, il faut absolument que l'agroalimentaire cesse un petit peu ce jeu d'hypocrisie. Parce que le premier programme national nutrition santé qui date de 2001, donnait pour objectif de baisser la teneur en sel dans nos plats de 25% sur 5 ans. Ça n'a jamais abouti. Donc, l'agroalimentaire ne va pas suffisamment vite dans ce principe de baisser la teneur en sel qui, je le rappelle, est quand même le premier tueur en France. Donc, le sel... Oui, mais qui peut ? Ils y sont attachés pour une raison évidente. C'est le goût. Oui. Bien sûr, c'est un exhausteur de goût. C'est également... Ça permet d'allonger la durée limite de consommation des aliments. Donc, il faut peut-être aller vers des circuits plus courts. C'est-à-dire que les gens s'habituent à avoir des dates limites de consommation qui sont moins longues, que les gens aillent plutôt vers les produits moins transformés, donc que les gens raisonnent un petit peu plus sur leur alimentation. C'est-à-dire qu'ils aillent plus vers les fruits et les légumes. Il faut leur expliquer qu'en mangeant des fruits et des légumes, vous apportez du potassium et naturellement, ça va contrer l'effet d'excès de sel de votre alimentation. Bien sûr, mais pour ceux qui vont continuer à acheter des plats préparés, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? En manger un petit peu moins, puis aller vers des marques. Alors, il faut regarder, c'est vrai qu'on ne va pas être avec un décrypteur d'étiquette nutritionnelle quand on fait ses courses, mais plus vous avez des listes longues d'ingrédients, plus c'est suspect. Il faut regarder si le sel est dans les premiers ingrédients qui est marqué. Donc, si vous avez le choix entre deux produits où le sel est un peu plus loin dans la liste que l'autre, vous choisissez celui dont le sel est un petit peu moins en teneur. Mais sachez qu'il faudrait viser 5 à 6 grammes à peu près par jour en France. Et là, on est vraiment plutôt à 8 grammes pour les hommes et à peu près à 7 grammes pour les femmes. C'est excessif et ça tue. Donc, il faut absolument changer notre comportement. Voilà. Et soyons vigilants, commençons à regarder sérieusement les étiquettes des plats préparés que l'on achète. Merci beaucoup, docteur Coccol, d'avoir été l'invité. Merci à vous. D'ailleurs, bonne journée et bon appétit. Un dernier tour de piste pour Madame Rosa. La matriarche de la famille Bouglion s'est éteinte ce week-end. À l'âge de 107 ans, elle était née dans une roulotte en Belgique. Aujourd'hui, cinq générations plus tard, la famille du cirque lui rend hommage. En ce moment, dans son fief au Cirque d'Hiver à Paris pour une cérémonie à l'Enaf, non pas festive, mais religieuse. Oui, la piste aux étoiles et ce matin un chant de fleurs et de bouquets. Le cercueil de Rosa Bouglion est au centre, couvert de roses rouges. Rouge comme les penteuils, les escaliers, les rideaux de ce cirque d'hiver qu'elle a acheté en 1934 et toute la famille du cirque est venue lui rendre hommage. Diane Moreno des Cirques Moreno. Oui, je l'aime. Je l'aime parce qu'elle part mais avec elle part un monde qui disparaît. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a les cirques qui ne peuvent pas monter dans les villes mais on vit un monde de fous aujourd'hui. C'est tout un passé qui s'en va. Thierry Bouglion, le neveu de Rosa. C'était la grand-mère de tous les artistes et tout le monde quand il venait au cirque d'hiver venait la saluer, venait la parler avec elle. C'était une grande dame de la piste. Bien sûr que c'est triste. Bien sûr qu'on va la regretter. Bien sûr qu'elle nous manque déjà. C'est incroyable la vie qu'elle a eue. La première fois qu'il y a eu le trapèze volant au monde, c'est sur cette piste-là que ça a été fait. Bien sûr qu'elle était là. Et un grand portrait de Rosa en noir et blanc veille maintenant sur cette piste. On croise parfois de jolies femmes dans la vie, rarement de grandes dames comme elle, a dit l'un des prêtres. Anne Luenaf au cirque d'hiver pour RTL. Le nom est officiel depuis hier. Thierry-Henri n'ira pas à Bordeaux et le président des Girondins Stéphane Martin s'est confié à Denis Granjou ce matin. Après une semaine de pourparlers, l'ancien champion du monde n'a pas eu suffisamment confiance en l'avenir du club. C'est quelqu'un qui est très méthodique, très réfléchi, qui est un passionné de foot, qui a vraiment envie de coacher à long terme, pas juste par caprice. C'est quelqu'un qui a vraiment ça en lui. Et donc pour sa première expérience de coach, il voulait être certain que tous les éléments étaient réunis et donc il a pris une décision après avoir hésité. Mais il a pris la décision de ne pas commencer avec nous. Les grands joueurs comme lui ont envie de faire de grandes carrières d'entraîneurs donc il réfléchit ça deux fois. Il a réfléchi longtemps et il a pris une décision de ne pas venir. Mais ce n'est pas non plus signe que rien ne fonctionne. Stéphane Martin, le président des Girondins de Bordeaux au micro RTL de Denis Granjou. L'histoire du jour pour finir. Avec vous Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez à Boves dans la Somme où un couple s'est engraissé sur le dos de la cantine scolaire. Eh oui, la dame de la cantine n'était donc pas la bonne fée qu'on imaginait dans cette petite ville de 3000 habitants où cette comptable de 44 ans gérait scrupuleusement le restaurant scolaire avec, semble-t-il, une attention toute particulière pour l'échec des parents d'élèves. Avec quelques doutes et une enquête ouverte par Traquefin, l'organisme qui traque la délinquance financière, il est apparu que madame Cantine avait détourné à son nom de 2013 à 2017 pas moins de 612 chèques, 62 000 euros de préjudice. Chèques rangés dans une boîte de chocolat et débités au compte-gouttes avec lesquels la comptable et son mari s'offraient du bon temps et de menus plaisirs deux voitures Mercedes acquises avec l'argent des repas. Ça fait pas mal de steaks à chépurés mais aussi plusieurs milliers d'euros dépensés pour du matériel de pêche à la ligne. La passion de monsieur, escroquerie totalement indigeste, un an de prison avec sursis pour la cantinière dévoyée, six mois sursis pour son mari profiteur. La justice est un plat qui se mange froid. Récit signé Jean-Alphonse Richard. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 3210 dans quelques minutes. Pascal, vous avez écouté attentivement le journal. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Je vous ai écouté et j'ai appris quelque chose. Une opération de police est en cours ce mercredi dans les locaux parisiens de la maison d'édition Actes Sud qui était la maison d'édition de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture. Est-ce qu'elle doit démissionner selon vous s'il est avéré qu'elle a augmenté d'une manière illicite la surface des éditions Actes Sud avec des mezzanines ? Alors c'est assez complexe. Elle ne sera pas forcément mise en examen d'ailleurs. Elle peut être sanctionnée sans mise en examen. C'est Thomas Proutot qui m'a expliqué ça assez précisément. Les 80 km heure font réagir. Déjà, bien évidemment, est-ce que vous respectez la limitation de vitesse des 80 km heure ? Et puis on parlera également de Michael Jackson. On l'a dit, il aurait eu 60 ans aujourd'hui. Quelles sont vos chansons préférées de Michael Jackson ? Et vous ? Hi-ha ! Toutes, j'adore Michael Jackson. 13h05, 14h. On terminera avec les chansons de Michael Jackson. La météo, l'épisode orageux d'hier qui a notamment balayé le sud-ouest n'a pas fait de gros dégâts dans les vignes du bord de l'Est. Et déjà, ça a malgré des pointes de vent à 115 km heure et des trompes d'eau. Louis Baudin, maintenant, ces orages se décalent vers l'est du pays. Oui, exactement. En tout cas, c'est là où on va les surveiller. C'est vrai que dans la moitié est, cet après-midi, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. On aura un peu au taux de massif central, un peu également du côté de la Franche-Comté. Mais globalement, c'est vrai qu'en fin d'après-midi, ce risque orageux sera beaucoup plus marqué dans la moitié est cette fois-ci. On n'aura plus dans l'ouest, petit à petit. On va même retrouver quelques belles éclaircies près de l'Atlantique sur le littoral de la Manche. Et puis, entre ces deux zones, la zone orageuse et la zone où ça va s'améliorer, on conservera un ciel nuageux avec quelques pluies. Donc, ça concerne toutes les régions allant de la région midi-pyrénée, massif central, le centre, Île-de-France ou encore Nord-Pas-de-Calais. Là, l'amélioration va être très lente cet après-midi. Beaucoup de soleil sur le littoral méditerranéen, notamment sur la Corse. Puis, côté température, ça baisse partout, notamment dans le nord et le nord-ouest avec 17 à 20 degrés grand maximum. On sera entre 20 et 26 degrés dans le sud-ouest. Et puis, dans l'est, avant l'arrivée des orages, ce sera encore le temps de chauffer. 26 à 29 degrés dans le nord-est et un peu plus de 30 degrés près de la Méditerranée. Et demain, ça s'arrange ? Quelques averses, notamment dans la région de l'Est. Du soleil mais du vent près de la Méditerranée. Un peu plus d'éclaircies près de l'Atlantique, sauf à proximité des Pyrénées. Les températures repartiront lentement à la hausse. Un peu plus de 20 degrés demain dans le nord, 25 dans le sud. Mais le meilleur est à venir pour le week-end notamment. Ah bah voilà ! Vous vous voyez quand vous voulez. Oui, mais je veux. Merci Louis. Allez, dans un instant, les infos de 13h avec Agnès Bonfillon. Professionnels du BTP, faites confiance à l'Auxiliaire. Depuis 155 ans, l'Auxiliaire assure vos chantiers, vos biens et protège vos équipes. Rendez-vous sur auxiliaire.fr. RTL, il est 13h. Le tout-info, des auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Des policiers qui prennent des mesures, font des constats. Depuis ce matin, des enquêteurs se trouvent chez Actes Sud, la maison d'édition à Paris. Opération menée dans le cadre de l'enquête sur les travaux réalisés par Françoise Nyssen. Les fameux travaux reprochés à la ministre de la Culture. Vous êtes sur place pour RTL, Sinamia. Oui, pour ça, les quatre enquêteurs de la police judiciaire et l'expert mandaté ont investi avec appareil photo, maître et ordinateur la petite cour de cet hôtel particulier vers 10h ce matin. Notamment, les fameuses mezzanines en dur que l'on aperçoit à travers les grandes fenêtres du rez-de-chaussée. Elles auraient permis, à l'époque, à la ministre de la Culture en poste, d'agrandir la surface de ces bureaux de 150 mètres carrés supplémentaires. Le tout sans le déclarer, c'est bien toute la question. Pas d'autorisation de travaux en mairie, pas d'avis des bâtiments de France pour cet hôtel particulier du 18e siècle et surtout, pas de déclaration de la nouvelle surface totale au fisc. Un potentiel oubli qui aurait, selon le canard enchaîné qui a révélé cette affaire, permis à Actes Sud d'économiser un tiers de l'impôt sur ces bureaux et des charges de copropriétés supplémentaires. Les précisions de Sina Mir pour RTL. Merci Sina. L'écologie gentille ne marchera pas pour réussir la transition écologique. Réaction de Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle en 2017. Après la démission de Nicolas Hulot, évidemment, les réactions s'enchaînent depuis hier. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Traver, dit pour sa part regretter cette décision et estime avoir réalisé de bonnes avancées avec Nicolas Hulot. Anne Hidalgo, elle aussi, a donné son sentiment. C'était ce matin lors de la visite d'une école. La maire de Paris espère que cette démission sera salutaire, qu'elle sera synonyme de prise de conscience. Je pense que c'est un électrochoc ce qu'a fait hier Nicolas Hulot qui permettra d'entendre et de comprendre que ces changements de comportement, ils sont durs, ils ne sont pas faciles. Ce n'est pas facile de changer de mode de vie mais ce n'est pas dramatique de changer de mode de vie. Ce qui nous attend est bien plus dramatique si on ne le fait pas. Et je fais partie de ces personnes qui agissent. Anne Hidalgo au micro de Charlotte Baris pour RTL. Ségolène Royal, elle dit ne pas comprendre. Moi, à sa place, je n'aurai pas démissionné. Il faut mener les combats et si on ne les gagne pas, recommencer jusqu'à les gagner. Voilà ce que dit Ségolène Royal. Elle espère aussi que cette crise servira de sursaut et que la France conservera son leadership climatique. Interview à retrouver en intégralité sur notre site RTL.fr. La réplique d'Emmanuel Macron aux dirigeants hongrois et italiens. Ils ont raison de me voir comme leur opposant principal sur le dossier des migrants. Le président de la République répond sèchement à Victor Orban et Matteo Salvini. Le premier, hier, a accusé le chef d'État français d'être, je cite, à la tête des forces politiques soutenant l'immigration en Europe. Réponse donc d'Emmanuel Macron depuis le Danemark. J'ai entendu les propos qui ont été tenus. Si on considère qu'il y a en France l'ennemi en effet du nationalisme, du repli sur soi, de la politique de haine et d'une politique qui consiste à dire que l'Europe est ce qui doit payer, ce qui nous arrange mais n'impose aucune forme de responsabilité, de solidarité, ils ont raison. Il est clair qu'aujourd'hui en effet se structure une opposition forte entre nationalistes et progressistes et je ne cèderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Et donc s'ils ont voulu voir en ma personne leur opposant principal, ils ont raison. Des propos recueillis par Olivier Boste du service politique de RTL. Après une taxe sur le sucre, les sodas précisément il y a 5 ans, le sel, notamment dans les plats fabriqués en usine, pourrait être le prochain visé par l'Etat. C'est ce à quoi réfléchit la commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle. Elle doit remettre son rapport en septembre. Un point sur la Bourse de Paris avec vous Sylvie Aubert d'Investir les Echos. Bonjour Sylvie. Bonjour Agnès. L'indice parisien marque une pause. Et oui, après trois séances de hausse, l'indice se stabilise 5492 points. A Wall Street aussi, le Dow Jones a terminé de justesse dans le vert hier soir et les deux indices Standard & Poor's et Nasdaq ont très très peu progressé mais suffisamment quand même pour inscrire de nouveaux records historiques. Les marchés sont donc un peu plus hésitants aujourd'hui. Après l'accord commercial conclu avec le Mexique, les investisseurs suivent de près les négociations avec le Canada mais ils ne se font aucune illusion. Ce n'est pas parce que le Mexique et peut-être le Canada vont céder à Donald Trump que la Chine va faire la même chose. Les tensions avec Pékin restent fortes. Washington menace toujours de taxer 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires. Si aucun accord n'intervient rapidement, ces taxes seront appliquées à partir du 5 septembre c'est-à-dire dans une semaine. Du côté des entreprises, le titre Pernod Ricard est stable. Pourtant, la société vient d'annoncer une très nette amélioration de ses résultats annuels. Du côté des hausses, on trouve Thalès qui gagne 2%. Et puis parmi les baisses, il y a Ingenico qui abandonne plus de 5%. Merci beaucoup Sylvie. Désormais, c'est à vous amis auditeurs de décrocher votre téléphone. On vous attend sur l'antenne d'RTL. Vous avez rendez-vous évidemment avec Pascal Praud. C'est dans un instant.